Musique 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 Aïe Cognier Mal L'horreur Arrêtez Crimer Coudre Les gens L'horreur 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 à un visage Il Bon Allez Ça commence à suffire Salut à toutes et à tous Aujourd'hui on va s'intéresser à un genre de jeu Le survival horror On va revenir ensemble sur un petit historique du genre depuis les années 80 En parlant de plusieurs jeux qui auront marqué les esprits Alors le survival horror comme son nom l'indique ça parle d'horreur et donc de survie Et c'est ce dernier terme qui sera important pour qualifier oui ou non un jeu de survival horror Pour commencer et bien on va justement pas commencer par le début Jusqu'en effet la première fois que le terme de survival horror a été donné c'était en 1996 pour le jeu Resident Evil sorti sur PlayStation Et donc de nombreux jeux des années 80 ont été respectivement nommés survival horror Du coup il est assez difficile de savoir quel a été le premier jeu Mais d'abord qu'est-ce qui caractérise un survival horror ? Il s'agit en fait d'un sous-genre du jeu d'action aventure Inspiré bien sûr des fictions d'horreur qu'elles soient littéraires ou cinématographiques La survie intervient dans l'action Puisque la base du gameplay c'est que le joueur ne se sent pas aussi puissant que dans un jeu d'action Tout simplement en limitant la quantité de munitions, d'énergie ou de vitesse Le joueur devra donc résoudre parfois des énigmes pour avancer dans un univers obscur Où des ennemis peuvent jaillir de partout et de nulle part Du fait de sa vulnérabilité et de son sous-armement Le joueur aura tendance à fuir plutôt que d'affronter de plein fouet les ennemis Et donc éviter la violence Si on a 3 ennemis et qu'on a que 2 balles dans son flingue, mieux vaut se barrer en courant Un autre aspect des survival horror est l'isolement du joueur Et la présence de très peu de personnages non jouables L'approche scénaristique est donc très importante pour les développeurs Et diffère selon les jeux Les éléments de gameplay peuvent donc être repris des jeux de tir en vue subjective De jeux d'action-aventure ou de jeux de rôle avec la collecte d'objets et la gestion d'un inventaire Pour le côté horror, pas besoin de faire un dessin L'environnement dans lequel évolue le joueur est souvent labyrinthique Une atmosphère sombre, angoissante, oppressante Nous mettre mal à l'aise, le but est de nous faire peur avec la mise en scène de phénomènes surnaturels Avec des créatures telles que des vampires, des fantômes, des loups-garous ou d'autres monstres Les ennemis sont donc largement issus des fictions d'horreur avec des angles de caméra fixe Qui permettent aux ennemis de se placer dans des zones que le joueur ne peut pas voir Ou encore avec des séquences scriptées, un ennemi tombe du plafond ou passe par la fenêtre Tout ceci souvent inspiré des films d'horreur Faisons donc maintenant un petit tour dans le monde des jeux vidéo des années 80 Dans lequel les survival horror n'étaient pas encore appelés survival horror On commencera donc par le jeu Haunted House, la maison hantée Sorti en 1982 sur l'Atari 2600 On a des créatures issues de films d'horreur, des chauves-souris, des fantômes On a de la collecte d'objets et un inventaire, de la résolution de casse-tête Et on privilégie l'évasion plutôt que la violence Tous ces éléments sont donc bien du survival horror S'en suivent de nombreux jeux tels que Terror House, Ghost House Ou encore Monster Bash, un jeu d'arcade développé par Sega Puis en 1983, End Attack Même si les jeux n'ont pas les graphismes d'aujourd'hui faisant réellement peur On sent un soupçon d'ambiance de film d'horreur Mais ça manque encore d'immersion et de réalisme Ensuite, de nombreux jeux sur le thème de l'horreur verront le jour Mais plutôt à mettre dans la catégorie des jeux d'action-aventure, voire de plateforme Malgré des ambiances sombres et glauques bien présentes La série des Castlevania de Konami commence en 1986 Mais aussi Splatterhouse de Namco en 1988 Souvent la force d'un jeu, c'est le mélange des genres ou sous-genres C'est pourquoi de nombreux jeux à l'ambiance film d'horreur se combineront avec des genres comme l'action-RPG Ou juste l'action-aventure La frontière est souvent difficilement définissable En 1989 sort sur la NES un jeu développé par Capcom nommé Sweet Home Il s'agit certes d'un RPG, donc en vue de dessus Mais beaucoup d'éléments du survival horror sont présents L'inventaire limité, les puzzles et les monstres devant lesquels il vaut mieux fuir Nous sommes chez Capcom et c'est ce jeu qui sera 7 ans plus tard la principale inspiration des Resident Evil Même si les jeux ont une ambiance de film d'horreur La vue de dessus ou la vue de profil a du mal à faire vraiment peur Tout va bien sûr changer avec l'arrivée de la 3D dans les jeux vidéo Avec des moteurs de jeu en 3D, des décors et une ambiance angoissante vont augmenter l'immersion Et on va réellement commencer à se faire peur devant les jeux On ne peut pas passer à côté du premier jeu en 3D qui initiera le genre Alone in the Dark sorti en 1992 développé par Infogram Considéré par beaucoup comme le père du survival horror Encore une fois, les éléments typiques sont bien présents dans ce jeu Les monstres, certains même ne peuvent pas être tués Des puzzles, un inventaire, des angles de caméra fixe etc etc Le moteur original du jeu a été créé par Frédéric Rennal D'abord comme petit projet indépendant chez Infogram Puis d'autres personnes sont venues l'aider pour finaliser le jeu Dans la modélisation de personnages 3D, les décors, les textures, les animations ainsi que les effets sonores La musique et les bruitages vont devenir de plus en plus importants dans les survival horror Pour mieux retranscrire l'atmosphère d'un jeu Alone in the Dark, un projet très bien réalisé qui offre une totale immersion Et sera la base de tous les survival horror qui suivront Que ce soit en vue à la première personne ou à la troisième personne Avant 1996, il y aura d'autres jeux survival horror comme Dr. Hauser sur la 3DO Ou encore Clock Tower The First Fear, un jeu d'aventure en point and click C'est ainsi qu'en 1996, Capcom utilise pour la première fois le terme survival horror pour vendre son jeu Resident Evil créé par Shinji Mikami Il s'agit d'un remake de Sweet Home que j'ai cité précédemment Et reprend des caractéristiques d'Alone in the Dark Angle de caméra fixe, résolution d'énigmes, ressources et items limités Le jeu sera un énorme succès commercial grâce notamment à la domination du support sur lequel on peut y jouer, la Playstation Les films inspirés du jeu seront tournés Et de nombreux autres jeux s'inspireront avec plus ou moins de succès de Resident Evil Mais très peu arriveront à l'égaler tant l'univers est immersif où la peur et l'angoisse se ressentent à chaque recoin du jeu C'est en 1999 qu'une autre série de jeux survival horror fera beaucoup parler de lui, Silent Hill, développé par Konami On dira de Silent Hill qu'il est trop copié sur Resident Evil alors que le jeu est quand même très différent Certains le considéreront comme le jeu le plus effrayant de tous les temps Et deviendra avec Resident Evil le jeu qui influencera la plupart des survival horror qui se suivront Silent Hill se démarque par son ambiance sombre La ville est dans un brouillard épais et révolutionne le jeu d'horreur par son approche psychologique de la peur plus émotionnelle Avec un scénario torturé et très alambiqué inspiré de certains films de David Lynch ou de l'univers de Lovecraft La mise en scène digne des meilleurs films d'horreur, la bande son, le cadrage font de Silent Hill un best-seller du genre survival horror Un film sortira même en 2006 réalisé par Christopher Gunn A la différence de Resident Evil dans lequel on joue des agents spéciaux donc habitués aux situations dangereuses Dans Silent Hill on joue un homme lambda qui suite à un accident sa petite fille disparaît et décide de la rechercher dans une ville complètement déserte Le fait d'être un homme ordinaire augmente la vulnérabilité du personnage qui évoluera constamment dans un brouillard épais, dans la pénombre ou carrément dans le noir Au début du jeu, le héros trouve même un récepteur radio qui lui permet par un grésillement de détecter la présence d'ennemis Bonjour le stress La peur et la survie sont donc la base du jeu qui connaîtra un énorme succès et des suites dont l'excellent Silent Hill 2 Jusqu'à cette année 2014 l'annonce sur la PS4 d'un nouvel épisode de Silent Hill qui sera développé par Kojima Productions nommé Silent Hills Dans les années 2000, les jeux à succès verront de nombreuses suites Silent Hill que je viens de citer mais aussi les Resident Evil et Alone in the Dark Mais de nouveaux jeux verront le jour tels que Left 4 Dead en 2008, la série des Penumbra ou encore Slender en 2012 Il en existe des dizaines, je ne peux donc pas tous les citer Je finirai l'énumération des jeux vidéo survival horror par la sortie en mai 2014 en Early Access sur Steam du jeu The Forest, un survival horror en open world Même si le jeu a quelques défauts du fait qu'il n'est pas totalement terminé, se demandant même s'il sera un jour fini, j'ai trouvé le concept et l'idée plutôt originales Suite à un crash d'avion, on joue le seul survivant au milieu d'une forêt dans laquelle on devra survivre en se fabriquant des armes ou d'autres outils de survie S'inspirant des jeux comme Downsterm et surtout du film Cannibal Holocaust, vos nuits au milieu de la forêt seront parfois courtes à cause de la présence d'une tribu cannibale La survie et la peur sont donc très présentes et offrent aux joueurs des séquences bien flippantes Même s'il existe des jeux qui reprennent tous les éléments de base des survival horror, le genre a souvent tendance à retourner vers plus d'actions aventures On peut peut-être expliquer ça par le fait que la survie en général offre des jeux difficiles, aux mécanismes compliqués et donne du challenge aux joueurs fans de ce genre Mais que justement le marché aurait tendance à se diriger vers la cible des casual gamers, c'est à dire avec un gameplay simple, des vies infinies Même si la plupart gardent ce côté film d'horreur qui font peur Donc si vous êtes fan des films d'horreur, vous trouverez forcément votre bonheur dans la gigantesque ludothèque qu'offre le genre survival horror Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et que les images ne vous auront pas trop fait peur Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz